C'est de l'accompagnement social lié au logement, c'est-à-dire on accompagne les résidents à l'accès au logement, le maintien et la recherche de logement. L'accès c'est l'installation, l'ouverture des droits liés au logement. Le maintien c'est quand il y a des difficultés qui peuvent mettre en péril le maintien dans le logement, on va les aider à trouver des solutions et la recherche c'est quand la personne est dans un dispositif de logement temporaire et qui est déjà prête à accéder à un logement, on va travailler la recherche mais aussi pour les personnes qui sont déjà locataires mais que le logement n'est plus adapté. Pour ça on travaille très en lien avec les chargés de gestion locative adaptée mais aussi avec le service d'insertion professionnelle et le service santé. On a des bénévoles énergie, installation et numérique qui nous sont un grand soutien dans l'accompagnement et on travaille avec les escales solidaires, déjà parce qu'on oriente les gens aux activités qu'ils programment mais aussi nous on réalise des actions collectives autour du logement. Et en externe on travaille avec les services sociaux des secteurs et on travaille avec un partenariat avec Intermed, qui est une association d'infirmières qui vient aussi en appui sur certaines situations et CIDFF, une association d'aide pour les femmes victimes de violences. Alors en gros c'est nos missions. Là où j'ai le plus de satisfaction au niveau de mon métier c'est lorsque je peux voir le ménage qui devient autonome qu'il puisse se débrouiller seul ou utiliser les différents services sur le secteur. Ce qui m'a plu le plus dans ce métier c'est qu'on fait de l'accompagnement social global. On travaille les questions liées au logement, tout ce qui est la régularisation administrative, le travail budgétaire avec la personne, on aborde l'enfance, la protection de l'enfance, la parentalité, l'emploi, l'handicap, la retraite. Vraiment c'est très varié, très riche et c'est ça qui m'a plu le plus. En trois mots, travail d'équipe. Travail d'équipe entre CMS, de par notre formation initiale ou notre expérience professionnelle, chacune peut apporter des informations pour enrichir une situation ou pour mieux comprendre une situation. C'est également du travail d'équipe inter-service entre les gestionnaires locatifs adaptés, le service insertion pro, le service du soin. Et la dernière partie c'est le travail en partenariat avec la maison de la métropole, CCAS, CIDFF, enfin toutes les associations qu'on sollicite, soit pour l'accompagnement, soit pour des aides ponctuelles. Je dirais écoute, empathie et accompagnement.